Restons dans le département pour parler du lancement samedi dernier à Tam Congo, frontière Cameroun, du réseau d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun, sous les auspices du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence des conseillers aux Postes et Télécommunications du chef de l'État et Premier ministre, du secrétaire général des Postes et Télécommunications du Cameroun, Mahamadou Saoudi ainsi que des autorités locales de la Sanga. Des précisions avec Blaise Ibik. La pause, la pierre des travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun, par le ministre des Postes et Télécommunications et l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, est la matérialisation du projet Centrale Afrique Backbone, dans sa deuxième phase, encore appelée dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, CAB, composante Congo, notamment dans son premier axe, le transcend terrestre partant de Wesso-Antam, frontière Cameroun. Le coordonnateur national par intérim de ce projet, Michel Ngakala, en précise les caractéristiques et les mécanismes de sa mise en œuvre. La République du Congo s'attèle aujourd'hui à la collectivité avec la sous-région Afrique centrale, via des efforts situés en télécommunications de très haut débit. Ce réseau en fibre optique bénéficie pour sa mise en œuvre de l'implication technique de la société Huawei pour la fourniture et l'installation des équipements de transmission et d'énergie, de la société China Communication Services International pour le génie civil, et enfin du groupement Globotech MG Télécom pour le suivi et le contrôle des travaux. Le coût global des travaux est de 6,676,791,141 francs CFA. Le ministre des Postes et de Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Jusset-Ibombo, a dégagé l'importance et la portée socio-économique de ce projet intégrateur. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, venait à peine d'inaugurer la route qui relie le Congo-Cameroun. Et aujourd'hui, nous venons accompagner cette ambition du chef de l'État pour matérialiser l'intégration sous-régionale de la région Afrique centrale à travers la construction de ce réseau très haut débit afrique optique qui fera en sorte que le Congo et le Cameroun, que nous puissions plus emprunter les routes internationales pour nos collectivités, qui fera aussi en sorte que nous puissions créer de la valeur ajoutée. De leur côté, le secrétaire général des Postes et Télécommunications du Cameroun, Mamadou Saoudi, et le directeur général de la Société Chinoise, CCSI Chaina Communication Service International, représenté par son directeur général, Léo Zao, présent à cette cérémonie, ont eux aussi salué l'acte posé par le ministre en charge des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique du Congo. Il en est de même des populations de la Sanga qui, par la voix du sous-préfet de Sanké, n'ont pas caché leur joie. Tout en remerciant le président de la République et son gouvernement pour l'attention sans cesse croissante portée sur le développement de notre district, les populations de Swanké, par ma voix. Salut et accueil avec le plus grand enthousiasme le passage du réseau fibre optique et son raccordement avec la République sœur du Cameroun, entendu que ce projet viendra à coup sûr booster le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre contrée. A noter que l'axe 2 de ce projet câble reliera la ville de Pokula au Congo à celle de Salo en RCA, en passant naturellement par Wesso. Blaise, Ebika, Wesso, Radio Congo. Blaise, Ebika, Wesso, Radio Congo.